Comment rester à la pointe des tendances du marché MSP ? Vous vous sentez dépassé par les changements rapides du marché MSP ? Vous n'êtes pas le seul. De nombreux MSP ont du mal à suivre les dernières tendances du secteur. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment rester à la pointe du marché des MSP aujourd'hui. On va voir ensemble les 5 points qui vous permettront de garder une longueur d'avance sur vos concurrents. La technologie évolue plus vite que jamais. En tant que MSP, vous devez rester en avance sur la courbe si vous voulez survivre et prospérer sur le marché actuel. S'il est difficile d'obtenir des informations sur les MSP en France, cela ne signifie pas que ces informations ne sont pas disponibles dans d'autres pays anglophones. Au contraire, les Etats-Unis par exemple ont de nombreuses années d'avance sur la France en matière de MSP et constituent à ce titre une véritable mine d'informations utiles. Les prestataires français n'échangent souvent pas beaucoup d'informations entre eux, ce qui peut les empêcher de se tenir à jour et de rester à la pointe du progrès. Regarder ce qui se fait ailleurs peut donc être très utile pour avancer sur ce sujet. Lorsqu'il s'agit de rechercher des informations sur le MSP sur internet, beaucoup d'entre nous se sentent perdus. Vous ne savez pas où chercher des informations fiables et vous n'échangez pas avec des confrères, par peur de vous faire voler vos idées. Par conséquent, vous restez dans votre coin et vous n'avancez pas. Il y a beaucoup de sources d'informations en anglais sur le MSP et cela ne doit pas vous décourager. Il suffit d'être prêt à creuser un peu. Et aujourd'hui, on vous a synthétisé les bonnes pratiques pour rester à la page et ne pas rester sur le bord de la route et freiner votre développement. Suivez l'actualité et les changements du secteur MSP. Le secteur du MSP se développe rapidement. De nouveaux acteurs arrivent constamment sur le marché, les évolutions technologiques sont nombreuses et l'actualité des éditeurs MSP est très riche. Pour rester en tête de la concurrence, vous devez vous tenir au courant des dernières nouveautés et des évolutions du secteur. Une façon d'y parvenir est de suivre les principaux sites d'information spécialisés sur le MSP, tels que Channel E2E et Channel Future. Ces sites fournissent des articles quotidiens sur les dernières nouvelles et les tendances de l'industrie. Ils proposent également de nombreuses ressources qui peuvent vous inspirer à améliorer votre entreprise et vous donner de nouvelles idées. Personnellement, je suis abonné à Channel E2E. En particulier, ils font un article quotidien avec une synthèse de l'actualité du jour. Ça prend une minute à lire et vous pouvez rapidement savoir de quelle société on parle. Si des sujets vous intéressent, vous avez des liens pour en savoir plus. Une autre façon de rester au courant des dernières nouvelles MSP est de s'abonner aux newsletters des principaux siteurs comme Dato, ITGlue ou LionGuard. Vous recevrez ainsi des mises à jour pertinentes sur les dernières évolutions de l'éditeur et du secteur. La qualité des contenus est souvent très pertinente et pas forcément publicitaire. Ils cherchent souvent à partager des tendances du secteur ou des bonnes pratiques. En restant informé grâce à ces sites d'information et à l'actualité des éditeurs, vous serez au courant des dernières sorties et avancées ainsi que des nouvelles technologies émergentes. Assister à des salons professionnels et des conférences sur le MSP. Chaque année, des salons et des conférences dédiées aux fournisseurs de services managers MSP sont organisées dans le monde entier. Ces événements sont l'occasion pour les MSP de découvrir les nouveaux produits et les innovations du secteur, de rencontrer de nouveaux fournisseurs et d'autres MSP. C'est une occasion unique d'être inspiré par les conférences et les fameuses keynotes d'ouverture qui apportent un éclairage précieux sur les derniers défis auxquels sont confrontés les MSP. La participation à ces événements peut être un investissement précieux pour les MSP car elle leur permet de se tenir au courant des dernières tendances et évolutions du marché. Les stands de tous les éditeurs du secteur vous donnent l'occasion de découvrir de nouveaux produits et services innovants que ce soit des marques établies mais aussi des acteurs émergents. Deux des conférences les plus respectées par les MSP sont la DatoCon qui se tient chaque année aux Etats-Unis et en Europe et pour les Français, la MSPCon. Ces deux conférences offrent un large éventail de sessions éducatives et d'opportunités de réseautage ce qui en fait des événements essentiels pour les MSP qui veulent rester à la pointe du progrès et nouer des relations avec les partenaires potentiels. N'attendez pas la prochaine conférence pour pouvoir échanger et vous tenir informé de l'actualité des éditeurs MSP. Vous pouvez retrouver sur internet de nombreux sites et forums pour répondre à vos problématiques et questions. Rejoindre des forums et des groupes de discussion en ligne liés au MSP peut être un excellent moyen d'obtenir un retour d'informations de la part d'autres MSP, d'apprendre les meilleures pratiques des MSP les plus expérimentées. Vous pourrez obtenir des idées de produits et de services que vous ne connaissez peut-être pas encore et également apprendre des erreurs des autres. En outre, les forums peuvent être un excellent endroit pour obtenir des idées d'offres et de prix de la part d'autres MSP. Les forums d'éditeurs comme Dato et le Reddit RMSP sont d'excellents points de départ. En plus de lire la mine d'informations qui est partagée sur ces plateformes, vous pouvez également participer aux discussions et poser vos propres questions. Vous pourrez également partager vos propres expériences et idées avec les autres membres de la communauté et créer un véritable réseau avec d'autres MSP du monde entier. Échangez avec d'autres MSP chaque fois que possible. En tant que MSP, il est important de toujours apprendre et développer vos connaissances et votre compréhension du métier. L'une des façons d'y parvenir est de profiter de la richesse, de l'expérience et de l'expertise de vos confrères. Lorsque vous rencontrez un problème ou un défi que vous ne savez pas comment gérer, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos pairs. Non seulement ils seront en mesure de vous offrir des idées et des conseils précieux, mais vous pourrez également apprendre de leurs erreurs. De même, il est essentiel de fournir un retour d'informations à ceux qui traversent des difficultés similaires. En partageant votre expertise et votre expérience, vous pouvez les aider à surmonter leurs obstacles et se développer en tant que MSP. Dans le secteur des prestataires informatiques, les gens ont souvent peur de partager des informations avec d'autres MSP par crainte de se faire copier ses idées ou de se faire voler des clients. Cependant, c'est généralement une erreur, car le marché est suffisamment vaste. Vous aurez plus à gagner qu'à perdre en partageant des informations entre confrères. C'est l'ensemble du secteur qui en bénéficie en élevant le niveau de qualité et de service. Cela contribue à renforcer la confiance et la bonne volonté entre les MSP, ce qui peut conduire à davantage d'opportunités commerciales à l'avenir. C'est pourquoi les MSP doivent profiter de chaque occasion pour partager des informations avec les autres acteurs du secteur. Garder un esprit ouvert au changement Les MSP devraient toujours apprendre et se tenir au courant des derniers changements dans le secteur. Il est essentiel de garder l'esprit ouvert au changement pour pouvoir rester en avance sur la concurrence. La clé pour appréhender ce qu'on a vu précédemment, c'est d'être ouvert au changement et de ne pas hésiter à se renouveler. Qu'il s'agisse de la mise en place d'une nouvelle solution que vous n'avez pas encore testée ou le fait de commencer à partager ce que vous faites avec vos pairs. À la manière d'une keynote ou d'une conférence, cherchez l'inspiration et cherchez à inspirer vos confrères. Ainsi, vous allez faire de grands pas sur votre modèle MSP et vous ouvrir de nouvelles opportunités. Pour réussir, ouvrez-vous au changement et fournissez le travail nécessaire pour y parvenir afin d'ouvrir de nouvelles perspectives à votre entreprise et de ne pas rester dans l'immobilisme au risque de se faire dépasser par vos concurrents. Si vous voulez rester à la page, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez encore plus d'informations et qu'on vous tienne au courant de ce qui se passe de notre côté pour vous inspirer, je vous propose de suivre notre page LinkedIn. On publie régulièrement dessus et le lien est en description.